Montréal.tv est au restaurant Calvi au Centropolis de Laval pour assister au lancement officiel de la nouvelle image de la compagnie en gestion immobilière, le logeur.com, qui célèbre d'ailleurs ce soir ses 20 ans d'existence. C'est quoi le logeur.com? Le logeur, c'est l'entreprise qui va vous dégager de vos engagements en tant qu'investisseur immobilier. Il va s'occuper de A à Z pour vous. Il va rencontrer les locataires, il va faire les sélections et tout ce qui s'en suit. Donc, il vous dégage complètement de vos responsabilités. Il prend la charge. Le logeur, ça existe, ça fait 20 ans. J'ai acheté une compagnie dans les 10 dernières années et la conjoncture économique aujourd'hui s'enligne toute vers les locations. Les 10-15 prochaines années, ça va être le boom locatif évident. Marie-Josée, vous parlez d'une nouvelle génération de locataires. Décrivez-moi à quoi vous faites allusion. Bien, c'est que dans le passé, les gens s'achetaient une maison pour y élever sa famille et passer l'essentiel de leur vie. De nos jours, nos vies sont davantage segmentées. Un jour, on peut vouloir habiter un quartier branché de Montréal et quelques années plus tard, préférer la banlieue. Donc, cette façon de vivre exige une souplesse. En fait, nous, on fait affaire avec les propriétaires directement. C'est nous qui signons vraiment le contrat avec eux, pour leur expliquer comment ça fonctionne et tout. Par la suite, on fait affaire avec leurs locataires directement. Donc, c'est nous qui allons être avec les locataires en tout temps. Si jamais ils ont une petite question, n'importe quoi, ils peuvent toujours nous appeler. Et tu es un peu comme l'intervenante entre le propriétaire et le locataire. Exactement. Ça décrit bien ce qu'on fait. On est vraiment l'intervenant. Le locataire n'a pas nécessairement de contact avec le propriétaire, mais on offre vraiment un bon service au locataire, ce qui fait qu'on a un meilleur service souvent qu'avec un propriétaire débordé, qu'il n'y a pas le temps de répondre aux appels et à tous les problèmes. Alors, racontez-moi comment vous avez découvert le logeur.com. Le logeur.com, c'est parce que moi, je suis constructeur à la base depuis 1995. Et en 2000, depuis 2000, 2001, on avait le goût de faire des immeubles à revenus, de construire des immeubles à revenus. Mais les locataires, toutes les histoires d'horreur avec les locataires nous faisaient un peu peur. Jusqu'à temps qu'on rencontre le logeur, et eux, ils nous offraient vraiment la formule sans tracoste et qu'on s'occupe de tout. Alors, Massimo, vous êtes client chez le logeur.com. Parlez-nous de votre expérience. Oui, en fait, on est client parce que je travaille pour Roof Altitude, qui est une entreprise, une agence immobilière, qui s'occupe de logements en but locatif. Et on a fait appel à le logeur parce qu'on avait un problème de location sur une de nos résidences, livré un retard. Et ils ont mis vraiment beaucoup, beaucoup de moyens. Ils ont employé tout leur effort pour pouvoir nous aider à louer ces unités. Vous représentez quel territoire chez le logeur.com? Nous, on est situé à Laval. Donc, notre bureau est directement sur l'île Paton. On a un bureau directement là-bas. Là, on se développe de plus en plus. On a des représentants un petit peu partout, sur la rive nord de Montréal, la rive sud. C'est sûr que nous, notre objectif, c'est d'avoir tout le Québec au complet. Le logeur.com a une nouvelle image. Parlez-moi-en un peu. En fait, on a voulu revamper l'ancienne image du logeur.com avec un nouveau site, des nouvelles cartes d'affaires, des nouveaux dépliants. Notre site web aussi a une nouvelle page sur laquelle on peut aller voir toutes nos unités en location. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501